Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total War Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Hammer 2 pour l'épisode 24 de notre campagne avec Kroger et les Ultimes Défenseurs, l'Héritage des Anciens. Alors au dernier épisode, on avait fait la conquête des derniers territoires dans les terres du sud contre les orques sauvages de la tribu du premier ordre. On nous avait bien exposé quand même, on va le lire. Et là on va continuer à se préparer à notre défense, enfin à nos troupes pour le cinquième rituel. Donc là je vous montre un petit peu ce qu'on avait fait. J'ai aussi récupéré en off certains territoires. Donc la confrérie des Negrars qui possédait une ville dans les montagnes qui apportait de l'obsidienne. L'obsidienne qui est très utile au passage parce que ça génère moins d'entretien pour nos unités de sorus. Ce qui est plutôt pas mal parce que les sorus ça coûte cher, sans peur de rien. Mais une fois qu'on a des technologies qui nous faut ça devrait aller. Et là on va essayer de continuer un petit peu notre avancée. Enfin, notre avancée. On va avoir déjà un problème à régler avec les elfes noirs parce que je vous rappelle qu'au dernier épisode il y avait 16-17 tours restants avant la fin du cinquième rituel. Et là on va essayer de les empêcher de gagner. Donc là je suis en train un peu de revoir mes armées aussi parce que pour la défense du dernier rituel ça va être coton. Je ne sais pas combien d'armées vont nous tomber du sud entre les différentes villes. Donc Quetzautel, Bagarre, Antoc, la Plaine des Défenses, etc. Et Sunderburg aussi. Donc là c'est vraiment le goulot d'étranglement. Donc si nos armées arrivent à les arrêter et à les exterminer ce serait cool. Donc on a des bonnes garnisons quand même. Il ne faut pas les sous-estimer. Mais 13 unités contre 20 c'est assez compliqué à tenir en défense. Il ne faut pas se leurrer. Donc je dois aussi avoir certaines technologies. Donc là j'avais fait pour les armées des Croxigors. Les dégâts, les défenses des gardiens du temple. Là je suis en train de voir pour les Bastiladons. C'est les Stégradons ou les Bastiladons. Je suis à la doute à chaque fois. Pour qu'ils aient une meilleure résistance au tir. Et une meilleure défense en melee. Donc là mes armées globalement ça va être en moyenne 8 gardiens du temple par armée. C'est plutôt pas mal. C'est du costaud. Donc là on passe au tour. Alors que Lothairne et Exotos sont en train de se livrer une guerre sans merci dans les terres de Lustrie. Parce qu'il y a des armées qui sont par là. La preuve. Justif que j'en parle. Nagarote. Je crois qu'ils ont pris quelques territoires à Utlun sur la côte nord et est. Non. Ouais c'est ça. Est dans mes souvenirs. Mais là il concerne moins en moins une faction. Il doit y avoir quoi ? 10-15 maximum encore en vie. Donc on a des alliés. On a quelques guerres. Donc je crois qu'on a deux guerres transfugées sur le dos. Mais ça c'est un détail. Donc là vous voyez les passages de tour sont... Bref. Et là j'ai un de mes généraux qui a gagné le trait tyran. Du coup il peut recruter encore pour moins cher à 5%. C'est pas dégueulasse. Et lui là je suis en train de se voir pour supprimer. Voir ce que je peux recruter. S'il y a des monstres ou des... Surtout des cornus à lance. Non. Des sang-froid avec Sorus et lance. C'est pour de l'anti-large. Ça peut toujours être utile. Donc je pense que je vais virer à un moment donné les... Quoi ils s'appellent ? Les caméons skinks. Bon ils sont bons mais le tir contre d'autres factions j'en vois pas trop l'utilité pour le moment. Ah et au passage les nains ont recolonisé le camp d'Oréon. C'était nos alliés le feu sylvant début de campagne. Je sais pas si vous vous souvenez. Pour ceux qui ont suivi. Mais bon c'est toujours ça d'utile pour eux. Ils ont trois territoires. Ça leur servira à un peu se renforcer. Là j'améliore mes villes dans les montagnes. Même si c'est pas le climat le plus adapté. Par contre le pire c'est les villes hors que j'ai pris au nord. C'est une belle horreur avec le climat inhospitalier. Donc là on a aussi encore des nains chez nous. Mais bon on va pas s'en occuper de ceux-là. Ils ont fait le job quand même. Même si j'ai fait quelques trahisons. Je vais pas le nier. Donc les Sunderburg. J'ai remis l'armée de Kroggar. Elle est bien équipée avec les deux Bastiladons. Les deux Stégan ancestraux avec la baliste. Dont celui qui est béni. Ce qui fait qu'il est increvable le machin. Vous laissez imaginer. Et je peux toujours pas améliorer la Pyramide Noir. Mais je pense que c'est dû au fait que. Avec les Rois des Tombes quand ils sont arrivés. Je suis sûr que ça a dû foutre un petit peu de bordel dans les fichiers. C'est dommage. Je suis en train aussi d'améliorer Kemery au niveau 5. Au passage. Donc pour avoir la cité la plus grande et la mieux défendue possible. Au niveau diplomatie. On regarde un petit peu. Ils ont encore pas mal de territoire les Elfes. 57. 57 ou 77. Je sais plus. La Côte Vampire on a une petite dizaine. Donc ça c'est plutôt gérable. On va laisser faire les Nains. Parce que je crois qu'il y a 2-3 armées Nains. De l'échine de Sauté qui sont pas loin de la zone. Donc on va laisser un peu récupérer la part du lion. Donc on va passer le tour. Comme il n'y a rien d'autre à faire. Alors qu'il y a une armée O-Else qui va tenter de récupérer une des cités récemment capturées par Nagaroth. Donc les Azurs contre les Drukki. La guerre éternelle. La déchirure entre les Elfes. Ilsa. Qu'est-ce qu'il me propose ? Je crois que c'est une alliance militaire. Ouais. Je vais la prendre. Donc j'ai essayé de lui demander un peu de thunes. Je suis en train de regarder un petit peu avec Killonger. Donc on a à peu près les mêmes guerres. Donc ça me va très bien. Mais bon. Apparemment j'ai refusé comme un con. Je sais pas pourquoi. Alors lui. Il y a eu Jorjonaga contre les Transfuses. Hors de question. Alors déjà ça j'irai comme ça. Donc là. Il y a aux Elfas sièges la cité Elfes Noires. Sans l'attaquer directement. Ah. Il y a Itza qui a accompli le rite de l'éveil. Du coup. Ils ont un prêtre Slan en plus. J'ai mes généraux. J'ai des niveaux de compétences à faire. Bah il y en a qui est niveau 15. Il prend le Carnosaure direct. C'est toujours très utile un Carnot. Et on lui met dont de la jungle à fond. Pour régénérer à fond les troupes. C'est le général de Quazautol. Donc lui. Il est plutôt bien loti. Et je vais le ramener du côté de... De où j'ai oublié la cité. Bref. Je pensais avoir des monstres. Genre animaux exotiques. Mais je me suis trompé. En fait. Il faut que j'aille du côté de... De Zlatan. Je crois. Tout au nord. Avec le monolithe des dieux. Tout le bazar. Donc du coup. Je le mets en marche forcée. Là je suis en train de voir. Pour voir ce que je peux améliorer ou pas. Donc là c'est pas ici. Donc c'est tout au nord. En fait. C'était sur la côte. Donc la terre des assassins. Dans mes souvenirs. Ou la... Enfin pas loin de la terre des assassins. Donc vous voyez. Là il ne reste plus que 2-3 tours. Avant que les assassins terminent le rituel. Et tentent de gagner cette campagne. Ce qui nous s'en soldera pour une défaite pour nous. Qu'on se dise. Donc là je regarde un petit peu dans mes provinces. Là j'améliore ça au niveau maximum. Du côté de la... De la côte... De la terre d'Arabie au nord là. J'ai oublié le nom. Donc là j'améliore pas mal de bâtiments. Pour me refaire de l'argent en plus. Même si niveau économique. J'ai 300 000 dans mes caisses. Et je me fais en main une 20 000 par tour. Ce qui est quand même pas dégueulasse. Et je refini le tour. Comme les constructions sont faites. Retour au temple des crânes. Pour tenter de le défendre. Lors de l'ultime rituel. Qui va prendre quand même 20 tours. Ça va être long qu'on se le dise. Alors lui. Il va me reposer une alliance. Je vais regarder. Donc est-ce que je peux essayer de grappiller un peu d'argent. 1000 ça me suffit. Donc il fait une contre-off avec une alliance défensive. Moi je vais lui garder la somme. Et je vais proposer une alliance militaire comme c'est haut. Je vais proposer 1000 pour être sage. Et il accepte. C'est magnifique. Même si ma réputation diplomatique est assez variable. Bon après sinon je crois que je vais avoir une offre de paix. De la part de ces transfuges. Je vais accepter. Je ne vais pas désigner. Ça me fera un ennemi de moins toujours. Donc là on termine. On avait terminé de bâtir Kémry au niveau maximum. Et là on va voir pour peut-être plus de sous tout simplement. Déjà on aurait tous les bâtiments au maximum. Donc le pillage romantique, les temples, la garnison au passage. Parce que celui qui veut prendre Kémry, je lui souhaite bien du plaisir. Et je vais mettre aussi une grotte à sang-froid ici je crois pour avoir d'autres unités en plus d'essoruses. Parce que j'aurais voulu le faire dans la ville de... Comment il s'appelle ? Où il y a la pyramide de Nagash. Je trouve que je ne peux pas améliorer. J'ai pensé d'abord à la faveur de Soskid. Mais non mais j'avais besoin d'autres unités. On ne sait jamais. Hop c'est parti. Là-bas j'essaye aussi d'améliorer la ville au maximum. Parce que les terres orques sont vraiment dégueulasses. Au niveau de l'hospitalité c'est atroce. Là je suis en train de mettre la bénédiction de Quetzold pour avoir moins d'entretien à gérer sur les sorusses et les gardiens du temple. Et je regarde pour quelques améliorations de généraux, de compétences armées. Sur l'armée qui est près de bagarre. Enfin, en garnison à bagarre pardon. En plus de la garnison ici. Donc du coup l'armée que j'ai déplacée elle va retourner vers le nord. 4 croxygores, 4 caméleons skinks et tout. Donc là je l'ai mis en mode normal. Je regarde un peu ce qu'il y a. Et je vais partir sur du stégadon ancestral parce que ça me botte bien cet animal. Donc je vais en prendre deux. Je regarde un peu la différence sur le stégadon ancestral. Je peux encore prendre deux unités. Le carnozor me tend très bien mais assez noir. Non, on va en prendre quatre, trois, trois et peut-être un truc de... J'ai hésité avec le bastiladon rouge là. Mais je vais en prendre quatre sinon ça va être du beau monde. Je regarde un peu quand même, on ne sait jamais. C'est toujours intéressant ce que nous dit l'encyclopédie. Mêlée perforant les armures, machine solaire, ça lance un rayon lumineux. Mais bon, je vous avoue que quatre bastiladons dans cette armée ça peut toujours être utile et ça peut toujours faire très mal. En plus, les stégadons en plus d'être mobiles et l'artillerie mobiles. Je vous avoue que c'est un bel avantage sur le champ de bataille même s'ils ne vont pas vite, on va se le dire. Mais imaginez-vous, vous tirez à la baliste avant et que vous chargez derrière, ça peut faire très mal. Je suis en train d'en passer les derniers guerriers sur les russes par des unités. Donc il en reste encore pas mal dans mes armées mais le temps que la réforme se fasse. C'est pas une question d'argent, c'est plutôt une question de temps pour le coup. Juste deux tours pour coter un guerrier ça va pas. Je crois que c'est au prochain tour qu'on va avoir... C'est dans deux ou trois tours qu'on va avoir aussi les elfes noirs. Il faut en faire attention. Sachant que l'armée de Croque-Gare est prête. Et cette fois on aura Wolverc parce qu'il n'était pas là lors de la base de Croque-Léosef. Parce qu'il y avait un agent, je crois que c'est la confrère de Neclar qui l'avait un peu blessé. Ça avait été assez horrible dans cette bataille mais là je pense qu'avec lui ça va peut-être changer la donne. Et là j'ai l'armée des îles, je vais aller explorer un petit peu les anciennes îles de Thor et Astor. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a. Donc là on va avoir une armée un peu plus performante en campagne, on gagne une épée. C'est toujours utile. Et je vais essayer d'aller retourner et voir ce qu'il y a de l'autre côté de l'île. On va me trésor. Donc là on compte, je surveille un petit peu ce qu'il y a à faire. Est-ce que comment on supporte mes armées, des choses comme ça. Au niveau technologique, là je suis en train de regarder, séquence de saccage de la grande bête. Ça va améliorer la charge et les bonus de dégâts de mes stégadons et de mes carnosaur. Ce qui est toujours pas ça de prix, même si j'ai pas encore de carno. On passe le tour, évidemment. Et ça continue, ce chamaille entre les hauts elfes du Tluan et les hommes-lézards d'Exo Hotel. Des actions d'agents, des choses comme ça, des choses bien sympathiques. Alors, qu'est-ce qu'ils me veulent, Sartoza ? Rejoindre la guerre contre la Transfuge, ça va pas, non ? On est déjà asséché pour m'en libérer de plusieurs guerres contre eux, c'est bon. Ah, une wag chez les Vipers Bleus, donc les Orcs, qui lancent la wag ! Les Transfuge, là, qu'est-ce qu'ils me veulent ? Fin du pack de navigation, si tu veux. Je m'en fous, t'es à l'autre bout du continent. Et là on va essayer de ne pas... Là on avait un dilemme. C'était soit pour générer plus de guerriers sauveux, c'est ce qu'on va faire, histoire que ça nous coûte moins cher. Et on a quelques prêtres qui passent de niveau, c'est toujours ça de pris. Plus d'intégrité dans certains coins, c'est pas mal. Surtout pour éviter les problèmes qu'on avait eu à un moment de la campagne avec la corruption vampirique du Nord. Si jamais il y a d'autres formes de corruption qui arrivent, sait-on jamais. Donc là, cette armée ça va, il y a encore deux de mes armées qui sont trop de guerriers souris là, donc je vais réformer un peu ce bordel. Encore si je peux recruter, normalement oui. J'ai pas mal de slots de disponibles, donc je vais déjà en virer deux. Comme ça, hop, plus de gardiens du temple. Puis c'est quand même vénère un gardien du temple, faut pas le sous-estimer. Là je vais faire pareil aussi. Un peu cette armée là, j'ai deux Bastiladons. C'est plutôt du beau, du beau bébé quoi. Ouais, ouais, il faut que je surveille impérativement ça, parce que ça va être une psychose. Sinon je regarde un peu les points de compétence qu'il y a aussi à attribuer. Les constructions, donc là j'améliore Numas au niveau 4, comme je l'ai récemment capturé. Et là je vais construire la garnison au niveau supérieur, une armurie. Et je vais faire aussi la caserne d'Essorus directe, pour avoir des troupes recrutables ici. Et évidemment, la fameuse pyramide noire buggée. On continue d'améliorer ici. Garnison du côté des terres arètes du sud. J'améliore d'obsidienne à fond, moins 3% d'entretien pour toutes les armées. Et la fameuse grotte à sang-froid. Alors, c'est toujours ça d'utile. Là j'ai dans 2 tours, j'aurai 7 armées de prêtes. Ah, mince, j'avais oublié de déplacer l'autre vers le trésor à côté de lui. Bon, c'est pas grave. Je gagne 2 expériences et la bannière du jaguar qui donne 12% de vitesse, c'est toujours ça de pris. Dommage qu'il soit au bout du monde, ça aurait pu être utile sur un de mes monstres. Bon, Exodot, je sais pas ce qu'ils foutent. Ils auraient pu au moins essayer de récupérer certaines de leur terre. Ils ont la puissance pour, je l'estime. C'est pour ça que je suis le premier mondial que je dis ça, mais vu que les lézards, en termes de statistiques brutes, ils ont largement le dessus sur les autres elfes et autres races. Ah, qu'est-ce qu'il me veut lui ? Encore un transtuche qui a demandé des choses. Hop, j'ai oublié de couper le discord, c'est magnifique. Donc, on le coupe. Et là, les elfes noirs, les drukkies ont terminé le ratio, donc je vois un peu leur composition de force. Ils ont des exécuteurs, de la garde noire, des ombres. Ils ont aussi des chars, tiens, avec des arbres électriques que je ne savais pas. Mais bon, comme ils ont copié beaucoup de choses aux elfes, ça ne m'étonne pas, on va dire. Et bien, à mon avis, la baston ne va pas tarder contre Krogger, avec Krogger pour contre-carre-maliquite et sa mère Morati. Donc, je sauvegarde quand même, c'est ton jamais. En plus, cette armée, c'est une armée de vétérans, on ne va pas se le cacher. On va tout de suite faire la bataille de quête. On se téléporte là-bas. Donc, c'est du 40-60, à peu près, pour leur faveur. On a les renforts de l'Otherne avec Tyrion, qui va nous aider, même s'il a perdu. Et aussi Quick Telescaven. Donc, on aura deux forces à affronter. Maliquite sur son dragon noir, et Morati qui arrivera avec quelques renforts. Globalement, on a une bonne armée quand même, donc je pense qu'on doit y aller. Je suis sûr qu'on va souffrir comme l'autre fois, au début, parce que nos alliés vont pas venir nous aider tout de suite, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et on se retrouve pour la bataille. Ils avaient aussi deux dragons noirs, je crois, dans mes souvenirs. Là, j'avais pas bien vu le truc. Donc là, pour le déploiement, je vais éviter de me faire piéger comme un couillon la dernière fois, parce qu'ils ont fait me flanquer, me faire très mal. Donc on va se retrouver, ils ont déjà les balistes. Oh là là, des belles horreurs, mais je crois qu'ils vont devoir les déplacer pour nous atteindre. Et je suis même sûr que nos stégalons ancestraux et que leurs balistes peuvent les toucher, ici. Ouais, donc il a deux dragons noirs en plus de Maliquite sur sa monture. Ça fait trois dragons, vous vous rendez compte. Il a une hydra au centre. Ouais, donc au niveau stat, on a le dessus quand même, niveau commandement. Je crois que nous, on avait 132 commandements avec nos gardiens du temple et sa garde de nom, je crois qu'elle était à 100 ou 198, je sais plus. Donc là, je suis en train de redéployer mes héros, mes monstres. Donc en réserve, je mets mes cornus et mes croxygores pour venir mettre de l'impact, parce que ce sont les gardiens du temple qui vont encaisser. Donc la fameuse hydre. Les chars dont je vous parlais. À sang froid. D'autres sang froid aussi, mais ils n'ont pas le trait anti-large, donc ce qui nous laissera un avantage avec nos propres sang froid. Leurs ombres anti-infanterie, armes à deux mains. J'aime bien leur style d'armes à deux mains, ça me fait penser aux squelettes de Khemri un peu. Il y en a certains qui sont deux épées, c'est anti-infanterie, c'est toujours utile. Donc là, on va commencer la bataille, on va attendre que nos renforts arrivent, nos alliés. Nos alliés de circonstance. Alors déjà, ils ont leurs alliés qui arrivent, les elfes noirs, ça commence bien. Et là, je me dis, avec mes deux stégas, on ne sait trop, j'ai des balistes. Eh bien, on va focaliser un dragon noir, peut-être que ça va la mocher un peu. Donc on va tirer dessus, on ne va pas se priver. Il doit avoir au moins 5-6000 PV le truc, donc on l'entame un peu. Et puis ça va peut-être faire paniquer l'ennemi et le faire forcer à attaquer. C'est tout ça qu'on veut. Il lui faire faire une attaque en pagaille et derrière que nos alliés se mettent en marche et fassent le boulot un petit peu. Donc là, c'est quoi le coup peut-être qu'il y a avec ses scaven ? Ouais, à gauche, on a les elfes de Tyrion qui viennent mettre leur grain de sel. Et puis, je pense qu'ils seront asservants en charge des elfes noirs après la déchire. Oh, on leur t'aime bien ce dragon noir, je suis plutôt content. Ok, là, ils ramènent des unités. Donc là, leurs balistes commencent à nous tirer dessus vu qu'elles sont en position. Donc c'est surtout des tirs anti-infanterie là qu'elles nous font avec la projection. Kroggar se fait attaquer en plus au passage. Mais bon, il s'en fout un peu, il est assez résistant. Donc là, je vais redéployer mes sang-froid à lance sur ce endroit parce que je vois de la cave arriver. Et je vois un truc arriver aussi, c'est de la cave, ouais. C'est l'hydre, je vais essayer de la booster un petit peu, enfin, de l'amocher. Et ils font mal, hein. Donc là, je vois que Morati est en train de nous faire des dégâts de magique. Et je suis en train de me demander s'il n'a pas une capacité pour empêcher les adversaires de lancer des sorts, ce qui ne m'étonnerait pas. Donc ça, c'est le truc de l'arche ou de un sort de l'ombre, je ne sais plus. Et là, Morati qui se jette dans des garnets du temps, pourquoi pas. Donc on voit tout de suite Kroggar se ressort de l'occuper vu que c'est un héros anti-large. C'est assez logique. Alors que là-bas, sur le flanc droit, les Stéganons sont engagés contre des sang-frois aussi. Il y a une hydre aussi qui se fait un peu amoucher la figure. Et encore les dragons noirs qui arrivent et Maliki qui n'est pas loin. Donc là, on se prend une douche tarpe à l'étrier, c'est assez horrible. Donc là, je suis en train de régénérer un peu certaines musées mythiques qui commencent déjà à prendre le tarif, comme on dit. Donc là, je suis en train d'envoyer des mers en forte cornue. Je vais tenter de contourner pour essayer d'en mêler. Je laisse encore des troupes en réserve, sait-on jamais. Et là, on a Malekite et Kroggar qui s'attaquent. Et une comète de l'ombre qui nous tombe sur la figure. Donc là, je décide de charger avec mes trois héros. Mon Volver, le Lacoste du Temple et le Chef Huskink au passage. Et Murati qui a quasiment plus de PV. Là, il y a des unités derrière qui tirent. C'est sûrement des haut-elfes, vu leur position. Et ça y est, tout le monde arrive. Et alors qu'ils sont sur le droit de l'ennemi, ils sont en train de commencer à flancher. Donc, je suis en train d'essayer de le faire croquer. Ah, bah, je crois que c'est Murati qui a rendu l'âme vite fait. Bah, en même temps, il ne fallait pas te jeter dans la mêlée contre des graines et des temprecotes. Ils ont fait le job, mais ils ont bien morflé, là. Donc là, avec mon prêtre, j'essaye de semer la zizani derrière. J'attaque surtout des unités qui sont anti-infantre avec mes monstres, ce qui est logique. Et là, je dis à Kroghgar d'utiliser sa capacité spéciale pour faire des dégâts contre une unité. Et là, vous voyez, Maliki était complètement encerclé par l'Escaven et Kroghgar. C'est un beau spectacle, quand même. Là, le moralisme va commencer un peu à flancher. En plus, avec l'arrivée des renforts, ça n'aide pas non plus. Je crois que je vais avoir certaines unités de Saurus. Il va rester un ou deux Saurus dans l'unité. Je crois qu'il va être dispersé, non plus. Et je décide, pour chasser quand même Maliki, j'ai pas envie qu'il se reforme. Enfin, qu'il revienne au combat, histoire d'en finir avec. Allez, là-bas, je continue. On harcèle l'hydre, il ne faut pas qu'elle se reforme non plus. Surtout qu'elle peut lancer des flammes, comme les dragons noirs balancent du poison toxique, enfin, du crachat acide ou toxique, je ne sais plus. Donc là, on continue d'avancer, clairement. Ah bah tiens, les Kitsy reviennent, il est sérieux. Avec le peu de PV qui lui reste, il compte faire quelque chose. C'est quand même un beau bazar, cette bataille. Donc là, je suis en train d'utiliser mes gardiens du temps prescapé pour essayer de traquer les unités qui restent. Il y a encore un dragon noir qui revient, malgré ce qu'on lui a mis, c'est incroyable. Là, c'est les Kavans qui sont en train de tirer pour nous soutenir. Sinon, globalement, c'était plutôt assez sanglant. Donc là, j'ai mis deux Bastiladons, je leur dis de changer, je les ai encore laissés en mode conqueror, je leur dis de tirer à la baliste cette fois. Et je vais envoyer l'autre de mes Stegadons, chercher les balistes pour en finir avec eux. Ça va mes héros, globalement, ils ont bien tenu cette bataille, c'était assez intéressant de les voir en action à 4. Donc je ne peux pas utiliser de sort avec mon prêtre, pourquoi je n'en sais rien. Ou alors parce que j'ai utilisé mon chef Rusking au lieu de mon prêtre. C'est peut-être la possibilité la plus probable. Donc là, je me tape avec un de mes prêtres qui se tape autre chose. La victoire est à portée de main, mais en même temps, avec tout ce qu'on leur a mis, si ce n'est pas gagné, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et là, le Stegadon qui poursuit, c'est le Stegadon Béni qui poursuit des unités d'ombre, qui traverse quelques unités, qui en pétitent quelques-uns. Les sang-froid qui chargent les balistes, maintenant qu'on a l'opportunité. Et l'ennemi qui est en déroute et qui abandonne ses prétentions sur le contrôle du Vortex. Les Drukies sont vaincus avec la coalition... Ah bah tiens, Malikyut aussi est mort. Avec la coalition Homme-Lézard, O-Elf et Skaven. C'était une victoire assez dantesque quand même. Donc on se retrouve après. On a perdu trois unités de gardiennes du Temple dans l'armée. Il fallait s'y attendre en même temps avec ce qu'ils ont pris et ce qu'ils ont mis aussi à l'arrivée. Donc eux aussi, ils ont eu pas mal de pertes globalement. Et on va tuer et dévorer pour régénérer un peu les troupes. Nos alliés n'ont pas eu trop de pertes, évidemment. Allez, tuer et dévorer pour 10%, c'est toujours ça de pris. Du coup, nous sommes les derniers à devoir faire notre cinquième rituel. Déjà de une. Et il n'y a plus personne qui pourra venir nous embêter. Enfin, nous mettre la pression. Évidemment, les O-Elfes et les Elfes Noirs vont pouvoir encore lancer des forces d'intervention. En plus, des forces chaotiques et Skaven qui vont venir mettre leurs grains de sel dans le désert. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le texte. Pour ceux qui veulent le lire, vous le mettrez en pause. Par contre, il faudra 20 tours pour faire cette note. Donc on a empêché de perdre la victoire de O-Elfes. On a gagné des bonus grâce à devoir défait Malikyte et sa mère, Mérati. Donc je crois que Malikyte donne un bonus, je crois, pour la psychologie, les dégâts des armes et tout le bazar. Sur Krogar, ça va être sympathique. Donc je me dis que des fois, certains vont me dire, ouais, ta campagne est plus longue que les autres, ça fait 6 mois que t'es dessus. Ouais, je sais bien, mais bon, ça nous permet de découvrir d'autres façons de jouer. Parce qu'il y en a qui s'amusent à faire les campagnes, à les terminer ou pas, pour certains. Je ne dirais pas non, parce qu'il y en a qui font des campagnes mais qui ne les terminent pas. Bon, j'avoue, sur ma chaîne, il y en a quelques-unes aussi. Je pense à la Macédoine, parce que j'avais eu des problèmes de PC à l'époque. La Macédoine, Surdèche, il y a des conquers avec la Dolan Roth et les Angars. Les Angars, ça, c'était bugué. Et au passage, bon, là, je continue de construire, donc je vais faire une petite déclaration. C'est que j'ai testé, là, la 2.0, elle est sortie quand ? C'était hier, je crois, le 8 mars. Je l'ai testée, je l'ai trouvé plutôt sympa. Et peut-être que je referais bien mon display de Dolan Roth dessus, mais je ne ferais pas la grande victoire comme je l'ai annoncé. Je ferais la victoire courte. Et au passage, j'ai aussi acheté Throne of Britannia, enfin, précommandé. Donc, je pense que je vais faire un display avec les Irlandais ou les Écossais, je vais voir. Il faudra que je voie avec Total Arcolism qui fait quoi comme le display dessus. Parce que je pense que Core, lui, il va peut-être... Enfin, Core Keltek, pour ceux qui ne savent pas qui c'est. Je pense qu'il va prendre le Pays de Galles, de ce que je peux comprendre. Après, les autres, je n'en sais rien. Enfin, bref. Donc là, on retourne au jeu. Donc, on passe le tour après notre brillante victoire. Donc, ça continue de se bastonner joyeusement dans la lustrie. Je vais passer le nombre de tours nécessaires pour reconstituer complètement l'armée de Krogger. Donc, au niveau recrutement et reconstitution de l'unité. Il faudra juste deux tours, je crois que ça devrait aller. Il ne se passe rien de spécial. Donc là, on a des surplus de population. Donc, les constructions, ça va aller de bon train. On va améliorer Gorkazan au niveau 3 pour terminer un petit peu la ville. Le fameux niveau 2 là-bas, ouais. Là, il n'y a rien à faire dans les montagnes pour le moment. Maintenant, on a toutes les deux vies qu'on a, elles sont au niveau 3. Et là, il faut reformer un peu cette armée aussi. Globalement, cet épisode aura été épique. Faut le dire. Et là, je vais ramener l'armée qui a eu ces nouveaux bastigas d'ancestras. Je vais la ramener à Kwaadzotl. Comme ça, s'il y en a quelqu'un qui veut faire le malin ou passer, il va se prendre le tarif des anciens. C'est la petite taxe, vous savez. Donc, je vais y aller en marche forcée pour gagner du temps. Et là, je vais tout de suite emmener l'armée de Loburoclone pour faire aussi des monstres. Pour remplacer les derniers guerriers Saurus. Pour mettre les 4 gros monstres, ça va bien leur faire de tout drôle. Enfin, je vais plutôt en mettre 2 parce que les guerriers Saurus bénis, je les ai bien aimés. Ils sont plus puissants que leurs homologues. Donc, c'est toujours ça de pris. Je regarde un petit peu mes armées, dans quels états elles sont. Donc là, j'ai repéré un trésor près de Theotica, je crois, ou au Temple des Crânes. Ou la Grotte Assotec, c'est un détroit, de toute façon. Donc là, je viens de me rendre compte que j'ai envoyé mon agent tout seul et pas l'armée. Ce qui me fait passer un peu pour un con, tout le coup, mais c'est pas grave. Donc, je récupère 2 expériences et un peu d'argent. Ce qui est tout bénef. Donc, il gagne un rond. Je vais le booster en attaque en mêlée. Même si lui, il risque d'être peu exposé. Mais bon. C'est toujours ça de fait. Donc, je vais voir s'il y a des nouveaux trucs à ajouter. Des bannières, des choses comme ça. Ça peut toujours être très utile. Plus nos héros, généraux et soldats ont de compétences, mieux c'est. Comme ça, on va les calmer un peu, tous ceux qui veulent contester la suprématie des hommes lézards. Plantez un minotour, globalement. Encore 2-3 tours et ça devrait être suffisant. Ok, maintenant, c'est la côte vampire, les hauts elfes. C'est bien. Tapez-vous dessus. Moi, je m'en fous de vous. Moi, je fais mon bonhomme de chemin. Et ça a plutôt bien payé jusqu'à présent. Peut-être que quand je vais finir cette campagne, parce que comme je fais la victoire au rituel, je ne vais pas faire la conquête, ça ne m'intéresse pas. Je vais peut-être faire un petit débarquement industrie, récupérer les possessions vampiriques. et aux elfes et chasser tout ce petit monde. Parce qu'ils ont bien été chiant quand même. Donc là, on gagne des bonus encore avec des plaquettes, parce qu'on a des héros qui gagnent des niveaux, des trucs comme ça. Mais j'ai les 5 000 plaquettes depuis ce temps, je suis un peu tranquille. Donc là, on a des petites capacités à mettre. Donc lui, il avait tout à fond. Donc voilà. Hop. Allez, la caserne d'Essaurus à fond, à la Chieque, on est tranquille. Et c'est tout. Il va falloir mettre aussi les points de compétence encore. Je pense que pour... Après Warhammer 2, je pense que... Déjà, Attila, je pense que je vais le rusher un petit peu, parce que j'aimerais essayer de faire en sorte que... de lancer Tron of Britannia un petit peu à sa sortie. Donc Attila, je ne sais pas à combien je serai d'épisodes. Je vais essayer de finir la saison 2 le plus rapidement possible. Allez en bonne voie, comme pour ceux qui suivent les deux séries. Ceci est la fin de l'épisode 24. Bon, ça en est plutôt bien, Attila, dans cette partie. Je suis plutôt content. Donc ça va être la fin de l'épisode. On a réussi à repousser la domination de Rookie sur le Vortex. Donc voilà. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à faire. C'était Kaiser Von Karsten de Total War Colisum. Au revoir les amis. A la prochaine.